Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 5. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.5 du curriculum IB et comprennent 4 unités. Cette vidéo sera au sujet des équations pour les grâces parfaits et nous donnera les deux équations pour les grâces parfaits. La première équation, comme son nom l'indique, c'est la loi combinée. Donc, on va prendre les quatre lois qu'on a vues précédemment et on va en faire une seule. Tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur les lois de Charles, Gay-Lussac et Boyle. Ça ne fait pas partie du curriculum IB en réalité, mais tu dois tout de même savoir les relations de proportionnalité. C'est-à-dire que dans la loi de Boyle, la volume et la pression sont inversement proportionnels, alors que dans la loi de Charles, le volume et la température sont directement proportionnels. Dans la loi de Gay-Lussac, la pression et la température sont directement proportionnels. Et dans la loi d'Avogadro, le nombre de molles et le volume sont aussi directement proportionnels. Ces proportionnalités-là nous permettent de faire une seule et unique formule qui combine tout en faisant ici P1V1 sur T1 égale P2V2 sur T2. Donc, les 1, ça veut dire la pression, le volume et la température avant un certain changement. Et les 2, ça veut dire la pression, le volume et la température après un certain changement. Donc, faisons un exemple pour mieux comprendre à quoi ça sert cette formule-là. Donc, disons qu'on va en gros road trip et quand on part au début, les pneus de la voiture sont à 10 degrés Celsius et 250 kPa. Ils contiennent chacun 12 litres d'air et on espère qu'il n'y a aucune fuite si on veut se rendre à destination. Donc, le nombre de molles va rester constant. À la fin du voyage, la température du pneu a augmenté. On est rendu à destination, il fait plus chaud, c'est 25 degrés Celsius. La pression a augmenté à l'intérieur du pneu, c'est rendu 261 kPa. Et on cherche quel va être le volume du pneu à cause de ce changement de température et ce changement de pression. Il y a deux changements, le changement de température et le changement de pression. Alors, on ne pourra pas utiliser la loi de Boyle ou la loi de Charles ou la loi de Gay-Lussac parce qu'il y a deux choses qui varient. Comment est-ce qu'on va faire? Bon, on va identifier nos données et on va utiliser la loi combinée. Donc, on a comme condition initiale la température qui était 10 degrés Celsius et la pression qui était 250 kPa. On a aussi le volume initial qui est de 12 litres. Et puisqu'il n'a pas de fuite, on n'a pas besoin d'écrire le nombre de molles, on n'a pas besoin de le connaître. Ça va rester pareil. À la fin du voyage, ça nous dit que la température est rendue à 25 degrés Celsius. Donc, là, j'ai mis F pour fin et la pression est rendue à 261 kPa. Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est le volume que j'ai à la fin et on va le trouver grâce à la loi combinée. Mais il faut faire attention parce que là, nos températures sont en degrés Celsius. On ne peut pas laisser 100 degrés Celsius. Il faut d'abord les transformer en Kelvin parce que nos proportionnalités fonctionnent seulement avec la température absolue. Alors, 10 degrés Celsius plus 273, ça nous donne 283 Kelvin. Et 25 degrés Celsius plus 273, ça nous donne 298 Kelvin. Là, on est prêt à commencer. On écrit notre formule. On avait écrit des 1 dans la formule. Moi, j'ai mis I et F. C'est un ou l'autre. Tu peux prendre les chiffres, tu peux prendre les lettres comme indices. L'important, c'est que tu regroupes bien avant et après le changement. Donc, la pression au début, c'était 250 kPa. Le volume au début, c'était 12 litres. Et la température au début, 283 Kelvin. À la fin, on avait 261 kPa. Le volume final, c'est ce que je cherche. Alors, j'ai gardé la variable. Et la température, à la fin, c'est 298 Kelvin. Alors, je vais tout faire ça ici. 250 fois 12 divisé par 283, ça me donne 10,6. Et ici, 261 divisé par 298, ça me fait 0,87. Que je vais isoler en divisant par 0,87 des deux côtés. Ce qui va me permettre d'avoir le V tout seul, qui est ce que je cherche. Et ça me dit que le volume final à la fin, c'est 12,1. Que je dois exprimer avec les unités appropriées. Ici, pour le volume, je dois mettre des litres. Alors, voilà un exemple de problème qui utilise la loi combinée. Mais, je dois avoir un changement. Et ça, ça restreint beaucoup les possibilités. Alors, on va voir une dernière formule, la formule ultime, qui n'a pas besoin de changement, n'a pas besoin d'avant-après. Pour être capable de faire cette formule-là, il a fallu qu'on détermine de façon expérimentale la constante universelle des gaz. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré pour des gaz. C'était quoi la pression, évidemment, en kilopascales. C'était quoi le volume en litres. C'était quoi la température en Kelvin. Et c'était quoi le nombre de molles. Bon, OK, on ne peut pas mesurer le nombre de molles. Alors, on a mesuré la masse, et avec la masse molaire, ça nous donnait le nombre de molles. Et on a fait ça pour plusieurs gaz. Et on a déterminé que quand on prend cette fraction-là, donc pression fois volume, divisé par nombre de molles fois température, ça donnait toujours le même chiffre. C'était donc une constante. On l'a appelée la constante R, la constante universelle des gaz. Et son chiffre, sa valeur, sa grandeur, c'est toujours, toujours 8,31, à condition qu'on soit en kilopascales, litres, molles et Kelvin. Donc, c'est toujours 8,31. Et ça, c'est notre loi des gaz parfaits. On va l'écrire, par exemple, sans dénominateur, parce qu'on n'aime pas sur les dénominateurs, et ça devient PV égale NRT. Donc, quand tu vas utiliser cette formule-là, ça va être important, les unités. Donc, toujours t'assurer d'avoir les bonnes unités pour que le 8,31 qui est ici soit utilisable. Un exemple de ça. Donc, on a ici un échantillon de 60 grammes d'azote gazeux qui est emmagasiné dans un réservoir de 5 litres à 10 atmosphères. Quelle est la température du gaz? Eh bien oui, c'est possible de mesurer la pression en d'autres unités que les kilopascales. Il existe l'état d'atmosphère, il existe les PSI, il existe les bords, il existe les torts. Donc, il y a différentes unités pour la pression. Mais pour le 8,31, il faut que ça soit kilopascales. Donc, il y a des outils sur Internet, sur ton téléphone ou sur les calculatrices qu'on peut faire pour convertir en kilopascales. Alors, si on utilise notre démarche, on va identifier nos données à gauche. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a le 60 grammes, ça c'est une masse avec un m minuscule. Et on a aussi le volume qui est 5 litres. Donc, ça, ça va, c'est des bonnes unités. On a la pression qui est 10 atmosphères. Je ne pourrais pas laisser ça comme ça, je vais devoir le convertir tantôt. Et on semble avoir tout écrit, mais ce n'est pas le cas. On connaît aussi la constante universelle des gaz, R, qui est 8,31. Et on connaît aussi la masse molaire du gaz, parce que ça nous précise que c'est de l'azote gazeux. Fais attention, par exemple, l'azote gazeux, c'est du N2. Et la masse molaire du N2, c'est 28 grammes par mol. Et là, on va pouvoir trouver la température. Évidemment que ça va me donner une température en Kelvin à la fin, puisque mon R a des unités de kilopascal-litres mol-Kelvin. Alors, première étape, on a besoin du nombre de mol. On va trouver le nombre de mol avec la formule MNM. Et la masse molaire qu'on a trouvée tantôt, c'était 28. La masse qui a été mesurée, c'était 60. Et ça nous dit qu'il y a 2,14 mol de gaz. Ce 2,14-là, je vais l'utiliser dans le PV égal NRT. Et là, on a notre problème de pression. Donc, 10 atmosphères, c'est quoi ça veut dire ça? Prends une calculatrice pour un site web, prends un convertisseur sur ton téléphone, et tu vas pouvoir déterminer que 10 atmosphères, ça correspond à 1013 kilopascal. Et c'est le 1013 qu'on va devoir mettre dans la formule PV égal NRT. Donc, 1013 kilopascal fois le volume qui est 5, c'est égal au nombre de mol qu'on a déterminé ici, 2,14, fois le R qui est 8,31, et le T, c'est ce qu'on cherche. Alors, j'ai gardé la lettre T dans la formule. Et là, il reste à faire de l'algèbre. Donc, 1013 fois 5, ça donne 5,065. 2,14 fois 8,31, ça me donne ici le 17,79. Je divise par 17,79 des deux côtés pour isoler le T. Et ça me donne T égale 284. Et ça, c'est des Kelvin. On n'a pas de thermomètre en Kelvin. Donc, en laboratoire, on ne va pas mesurer ça en Kelvin. C'est toujours préférable de convertir à la fin en degrés Celsius. Et c'est ça la réponse finale. Et en fait, c'est tout. Pour tout le module 5 au complet, on a terminé l'unité 4 qui est donc la fin de ce module. On se revoit dans le module 6. Bye! Sous-titrage ST' 501